... Je voudrais d'abord remercier les autorités administratives, le gouverneur de la région de Dakar, le préfet de Pekin et le préfet de Refusque, et l'ensemble des sous-préfets. Mais remercier également le maire de Barnier, qui nous a accueillis tout à l'heure. Comme vous le savez, la maire s'est déchaînée ces derniers jours, occasionnant quelques dégâts le long du littoral, de Mbaou jusqu'à Yentod. Nous venons de visiter Mbaou, et nous sommes actuellement ici à Barnier, pour constater par nous-mêmes les dégâts occasionnés par cette maire qui s'est déchaînée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de cela quelques jours. Vous savez que tout cela est intimement lié au dérèglement climatique, lié à l'échauffement de la planète. C'est les conséquences directes des changements climatiques dont on parle partout et de manière régulière. Je pense que l'État a le devoir de veiller à ce que cette maire qui se déchaîne d'un moment à l'autre, pour que nous puissions trouver des solutions pérennes et des solutions durables pour faire face à l'avancée de la maire. Vous savez que la maire avance à peu près de 0,5 à 1 mètre par an. Et si rien n'est fait, d'ici 10 à 20 ans, beaucoup de zones ou de villages vont être rayées de la carte. Cela, l'État est en train de l'anticiper. Anticiper, vous avez vu ce qui s'est passé à Salie. Je pense que c'est éloquent et c'est un exemple visible et patent. Une solution qui permet de régénérer les plages. Vous avez aujourd'hui, Salie est hors de danger, presque restaurée, en bonne partie en ce qui concerne les plages. C'est ce que nous envisageons également, de faire le long du littoral. Le projet Waka, que vous connaissez sans nul doute, qui s'intéresse à la Corniche Est, la Corniche Ouest, qui s'intéresse à l'île de Gorée, la Casamance, Saint-Louis. Je pense que des solutions sont déjà envisagées. Une étude est déjà en cours de finalisation, notamment dans la partie Tiarui-sur-Mer, jusqu'à, je dirais même, en partant de Anne, en partant de Anne, passant par Tiarui-sur-Mer, Petimbao, Grandbao, et jusqu'à vers Refisque. Une étude a été déjà lancée, et cette étude est déjà, et presque bouclée. Cette étude va permettre de proposer des solutions douces de protection côtière. Et je pense que nous avions neuf mois pour boucler ce projet. Et quelques lenteurs ont fait que on risque de décaler un tout petit peu, mais tout est sous contrôle. Je pense qu'une fois que les études seront bouclées, avec, bien sûr, le financement de l'appui de l'Union européenne. Nous avons également WACA, avec la Banque mondiale, le fonds nordique, et d'autres bailleurs qui sont intéressés par la protection côtière. Nous avons d'abord voulu expérimenter la partie presque sur 1,5 km, avec des solutions douces. Mais je pense que l'étude va révéler quelle est la solution qui va être adoptée. Et le chef de projet qui relève du ministère en charge de l'urbanisme est là avec nous. D'ailleurs, je voudrais remercier l'ensemble des services qui nous ont accompagnés. Ils viennent de nous faire le point sur l'état d'avancement de ce projet-là, qui, comme je le disais tout à l'heure, avance de manière rassurante. et cela va nous permettre de régler dans un premier temps la façade partant de Anne jusqu'à Mbao, au-delà de Mbao. La deuxième phase va intéresser parce que, vous savez, ce que nous venons de voir tout à l'heure concerne à Barigny, la même situation est observée à Sendou, la même situation est observée à Yentod. À Yentod, où j'ai visité, les cimetières sont en train de partir. Ça, je l'ai constaté de visu. Je pense que ce sera dans le cadre d'une action globale qui va être menée pour faire face à cette avancée de la mer. Bien sûr qu'on n'arrête pas la mer avec ses bras, on arrête la mer avec les moyens, les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure. Des solutions existent et des solutions, comme je le disais tout à l'heure, des solutions douces, adoptées, parce qu'expérimentées et éprouvées dans beaucoup de pays. Vous savez, ce que nous avons vu tout à l'heure à Mbao, c'est un pan d'un mur qui s'est affaissé, un mur qui est construit, je pense que c'était en 2007, 2006, 2007, en train de manifester des signes de faiblesse au point de céder par endroit. Et je pense que ce que nous avons vu également au niveau de la corniche ouest qui est en train d'être réalisée est rassurant parce que l'objectif, ce n'est pas de contraindre la mer. On ne peut pas opposer à la mer une force parce que la nature reprend toujours ses droits. Donc il faut toujours l'accompagner, il faut des solutions douces qui sont éprouvées partout, notamment au niveau des Pays-Bas. Vous savez, les Pays-Bas, comme son nom l'indique, c'est le pays qui est à un niveau le plus bas par rapport au niveau de la mer. Je pense qu'eux, ils ont déjà trouvé des solutions par rapport à ces situations-là. Et dans les jours à venir, nous allons continuer, bien entendu, à suivre, mais également à travailler avec les bailleurs, les partenaires du Sénégal, notamment dans le domaine de l'environnement, pour trouver les fonds nécessaires afin de réaliser ces projets qui sont chers à son excellence, M. le Président de la République, Macky Salle.